Métro, boulot, dodo, on aimerait bien que ça soit autrement, qu'il en soit autrement et que la partie boulot soit super funky. Oui, c'est ça, les vacances c'est encore un petit peu loin, mais c'est possible, c'est possible. Cette semaine, on avait à Paris, c'était pas en Lorraine, mais c'était à Paris, un grand bond de la psychologie positive, Martin Seligman, et je me suis dit qu'on pouvait quand même parler d'une de ces théories qu'on appelle PERMA, c'est la théorie du bien-être que l'on peut tout à fait appliquer au travail. Alors, on va voir justement ce qu'est PERMA. Qu'est-ce que ça veut dire PERMA ? PERMA, P-E-R-M-A. Et donc on va voir, c'est cinq lettres, oui. PERMA pour s'épanouir. Alors, P comme Positive Emotions, ça veut dire les émotions positives, E pour engagement, l'engagement dans le travail, R pour Positive Relations, les relations positives qu'on peut avoir au travail, M pour Meaning, ça veut dire le sens que l'on met au travail, et A pour accomplissement, c'est un petit peu la réussite que l'on peut avoir fait tous les jours. C'est tout nous, ça nous ressemble à fond. C'est tout nous, c'est tout nous, c'est tout nous, justement. En tout cas, c'est un bon conseil à donner à tout le monde. C'est un bon conseil à donner à tout le monde, et ça peut complètement aider à pouvoir alors voir peut-être son travail de manière positive. Je me suis dit, tiens, j'ai essayé de me l'appliquer. Allons-y pour Mirabel, la chronique Mirabel. Les émotions positives, est-ce qu'on en a ? Oui, quand on fait les secrets d'optimisme, c'est sympa. L'engagement, quand je prépare ma chronique, c'est quand même chouette. Je ne pense à rien, exactement. C'est ça l'idée d'engagement, de ne penser à rien. Les relations positives, on le voit, les sourires et les fourrires même, on les a. Trouver du sens, transmettre quelque chose. C'est ça. Et l'accomplissement, c'est la réussite du fait d'avoir terminé sa chronique sans avoir bafoué une seule fois. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et donc, ces cinq dimensions peuvent être-ils à la fois pour trouver du sens à son travail, se redonner un petit peu de peps, mais aussi peut-être, quand on est en reconversion professionnelle ou quand on cherche du travail, on peut se dire qu'en regardant ces cinq éléments-là, on peut aussi aller vers un travail qui est épanouissant, qui a du sens, vers lequel on pourra avoir trouvé des relations positives. Si ça ne marche pas. Eh bien, si ça ne marche pas, Daniel Prévost peut vous donner un conseil. On va l'écouter. Mon secret d'optimisme, c'est celui-ci. Quand je vais mal, je me débrouille pour attendre que ça aille mieux. En général, ça va. Voilà, c'est ça. On reste philosophe et on peut aussi se dire que ça pourra aller mieux après. Essayez PERMA quand même. Essayez. Posez-vous ces questions-là chez vous. Ça a l'air bon, on va y réfléchir. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça a l'air bon, on va y réfléchir. – Sous-titrage FR 2021